Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre 48ème vidéo sur Vertor Agada et le Vendée Globe. Donc pour l'instant on est toujours dans cet Atlantique Sud, on a commencé il n'y a pas longtemps, d'ici 48 heures, on était encore au Cap Horn, puis on est passé à l'est des îles Malouines. On remonte tranquillement direction l'anticyclone de Saint-Hélène. Donc cet anticyclone qu'on a eu à la descente de l'Atlantique Sud qui nous a vraiment gêné, on a dû l'enrouler, souvenez-vous, il y a maintenant plus d'un mois. Et là à la montée on retrouve cet anticyclone qui se fait un peu barrage devant nous, on va devoir sûrement où s'il enroulait en passant à son ouest. On verra ça d'ici 24h-36h. Et pour l'instant on navigue doucement, on n'a pas beaucoup de vent malheureusement, toujours freiné par cet anticyclone. On a exactement 11 nœuds de vent et on avance à 11,1 nœuds de vent. Autour de nous on peut citer Alberto Bonat qui fait partie de notre groupe, donc il est un des premiers de notre groupe qui sera centre. Je vous expliquerai plus tout à l'heure les différents groupes. On a aussi Loïc Perron, lui qui est dans un deuxième groupe, beaucoup plus à l'est et au sud, proche de la ZEA. On a Frank Saling, Draca Rock, Sacha Skipper qui est juste à côté de nous avec nous. Polo Peve qui nous suit juste derrière. Sebonis, Bobo43 toujours présent. On a Hurlement 1er qui est juste à notre gauche. Gregorio et François Gabart qui font à peu près partie de notre groupe, même s'ils ont quand même même plus à l'ouest que nous. Et enfin on peut citer le dernier groupe, le groupe des premiers qui sont pour l'instant 1, 2, 3 avec Sauvajon, Tessa et Nils Chercheunstade. Ce groupe là se situe beaucoup plus au nord et à l'ouest avec Flav Timkio aussi, Marte Yves et Louis N. Est. Donc voici la carte du Virtua Lagata. Donc on retrouve bien ces trois groupes. Le groupe au sud proche de ZEA avec Loïc Perron. Notre groupe centre, donc vraiment un groupe où on n'a pas pris de risque en prenant soit sud-est, soit nord-ouest. C'est un peu le groupe un peu safe j'ai envie de dire. Moi j'ai pas beaucoup de temps de passer sur le jeu. Je passe à peu près 5 minutes le matin, 5 minutes le midi et un peu plus de temps le soir. Du coup j'ai décidé de rester au centre, de pas prendre de risque. Au moins c'est une trajectoire plus safe je trouve que ceux de nord ou ceux de sud. On verra d'ici, il faudra attendre peut-être 48 heures, voire 3 ou 4 jours. Et même peut-être qu'on verra que dans l'Atlantique Nord, quelle a été la meilleure stratégie entre nord, centre et sud. Et enfin donc le dernier groupe avec Achille est le premier qui se situe vraiment au nord-ouest. Donc voilà ces trois groupes ont été constitués quand même depuis le Cap Horn. On avait deux groupes, un groupe qui est parti presque aussi à l'ouest des îles Malouines. Il y a un autre groupe qui a pris est. On se souvient aussi de qu'Achille par exemple a pris en plein milieu des îles Malouines. C'est ce qu'ont fait les trois premiers aussi, donc bien joué à eux. Et après ce groupe sud s'est séparé en deux entre le groupe Loïc Perron et notre groupe, donc un groupe centre et un groupe sud. Je n'ai jamais été aussi gâté de toute ma vie. Le roi Jean Le Cam sur un très fameux bateau à Noël. C'est chouette d'avoir de la compagnie. Très bien. Alors je suis nul à ça. Et je vais pouvoir binette. Bon alors je vais laisser comme ça et dire que j'ai réussi à le faire. J'ai l'ange gardien qui veille sur moi. Merci la petite fille. Merry Christmas ! C'est pas de la dinguerie ça ? Du bon foie gras ! Je suis ravisé ! Il me va à merveille non ? J'espère. Joyeux Noël à tous ! J'espère que vous passez un bon Noël. Et que vous y soyez. Et c'est la première fois de ma vie que je vais porter un bonnet comme ça. Un joyeux Noël ! Et profitez bien de vos familles et de vos proches. Je ne vous cache pas que des fois il y a eu un peu humide en lisant certains de vos messages. Au revoir ! Je me touche ! A très vite ! Joyeux Noël ! Et ouais ! On n'est pas premier, on n'est pas dernier. Et c'est Noël ! Et ça, je ne l'enlèverai pas. Profitez bien de ces fêtes de Noël. A tous ceux qui sont tout seuls, moi je suis tout seul. Nous sommes ensemble. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Un petit tour sur le classement du Vendée Globe, toujours amené par Yannick Bestaven. Charlie Dalalin a pris la tête hier, mais voilà, il avait plus de vent Yannick Bestaven. Il reprend une trajectoire sud. Donc vous voyez qu'il a plus de vent en ce moment que Charlie Dalalin. Il a juste 28 000 nautiques d'avance. Et on voit la troisième place de Jean Le Cam. Jean Le Cam qui fait partie de ce groupe vraiment resté sud, proche de cette Z2A. Où Louis Burton les a rejoints pratiquement, comme je vous avais dit. A noter un Benjamin Dutreux qui choisit vraiment une stratégie autre que restée avec ce gros groupe qui regroupe 6 ou 7 bateaux. Il prend une trajectoire nord pour essayer de choper cette dépression qui présente plus au nord que cette Z2A. A noter aussi Thomas Royan qui recule forcément dans le classement puisqu'il a une trajectoire beaucoup plus nord. Mais en réalité, je pense qu'il va retrouver vite fait sa troisième place. Donc ça va être vraiment intéressant de suivre la trajectoire de Benjamin Dutreux. Est-ce que ça va être une bonne option de tenter quelque chose comme ça par rapport aux autres bateaux qui restent ensemble ou non ? Voilà, on verra d'ici 24-48 heures. Un petit tour sur le classement du Vendée Globe, toujours amené par Yannick Bestaven. Charlie Dalalin a pris la tête hier, mais voilà, il avait plus de vent Yannick Bestaven. Il reprend une trajectoire sud. Donc vous voyez qu'il a plus de vent en ce moment que Charlie Dalalin. Il a juste 28 000 nautiques d'avance. Et on voit la troisième place de Jean Le Cam. Jean Le Cam qui fait partie de ce groupe vraiment resté sud, proche de cette Z2A. Où Louis Burton les a rejoints pratiquement, comme je vous avais dit. A noter à un Benjamin Dutreux qui choisit vraiment une stratégie autre que rester avec ce gros groupe qui regroupe 6 ou 7 bateaux. Il prend une trajectoire nord pour essayer de choper cette dépression qui présente plus au nord que cette Z2A. A noter aussi Thomas Royan qui recule forcément dans le classement puisqu'il a une trajectoire beaucoup plus nord. Mais en réalité je pense qu'il va retrouver vite fait sa troisième place. Donc ça va être vraiment intéressant de suivre la trajectoire de Benjamin Dutreux. Est-ce que ça va être une bonne option de tenter quelque chose comme ça par rapport aux autres bateaux qui restent ensemble ou non ? Voilà on verra d'ici 24-48 heures. D'ailleurs on peut noter qu'Armel Tripon va commencer à doubler Romain Tanasio et du coup récupérer une place. Il a eu des problèmes au début de Vendée Globe et je trouve qu'il revient bien dans la course. Attention à Armel Tripon parce que c'est pas encore fait. Il peut encore attraper ce gros groupe qui joue la troisième, quatrième place. Et pourquoi pas dans une remontée de l'Atlantique jouer et revenir sur le devant. Alain Roura derrière a du vent comme les autres bateaux avec Charal et je pense qu'il peut commencer aussi à faire une remontée et revenir sur Arno Boissière et Pip Air. Voilà donc beaucoup de vent pour Charal, bien joué à lui. Et on retrouve tout derrière. Merci, je sais pas toujours ce qu'il fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui. Mais il commence vraiment à gagner la dernière place. On revient sur Vertuagata et on va regarder cet anticyclone de Satellen qui va commencer vraiment à nous embêter. On peut aller voir d'ici par exemple 9h. Donc 9h on sera environ avec 12,8 de vent. En dessous ils ont un peu moins de vent. Donc je sais pas trop ce que fait Loïc Perron à rester vraiment sud. Je sais pas trop, je comprends pas trop. Dites-moi en commentaire si vous êtes par exemple avec lui. Et dites-moi ce que vous pensez de sa stratégie de rester encore collé à cette ZEA. Puisqu'on verra que l'anticyclone est présent et qu'il faudra bien qu'il repasse nord. Alors est-ce qu'il va suivre la zone de la ZEA assez longtemps et repiquer vers le nord beaucoup plus après ? Peut-être, mais s'il tourne pas et qu'il ne prend pas une direction rapidement nord, il va se retrouver bloqué par l'anticyclone de Satellen qui se situe ici. Donc d'ici 9h on sera ici. Pour les bateaux qui sont un peu plus nord, on va dire qu'ils se situeront ici, ils ont à peu près les mêmes vents que nous, peut-être légèrement moins fort. On passe à plus 12h. A plus 12h ça sera toujours à peu près la même chose, que ce soit nord et notre position. Peut-être que nord ils vont commencer à avoir beaucoup moins de vent. Donc peut-être un rapprochement avec les bateaux de nord. On verra d'ici 12h, 24h. Et pareil, pour ceux qui seront au sud, ils auront toujours pas mal de vent. A peu près pareil que nous. Donc voilà, je ne sais pas trop où ils vont continuer plus vers l'est ou remonter nord-ouest. Donc il faudra vérifier leur stratégie. Et c'est à 24h que ça commence à devenir compliqué puisqu'on va commencer à buter contre cet anticyclone de Satellen. On va arriver, on n'aura plus que 5,2 nœuds de vent si on continue sur cette trajectoire. Il va donc falloir empanner. Je pense qu'on va empanner direction l'ouest pour essayer de rechoper des vents qui se situent un peu plus à l'ouest. et reprendre une route nord après. Donc clairement, d'ici 24h, je pense que ceux du nord sont mieux situés que nous puisqu'ils seront moins au centre de cet anticyclone et un peu plus sur le côté à gauche. Donc voilà, peut-être qu'ils auront plus de vent et qu'ils s'en sortiront mieux que nous. Par contre, toujours pareil pour ceux qui se situent au sud. Ils vont venir buter contre cette grande anticyclone. Donc je pense fortement pour eux qu'ils vont partir vraiment à l'est. À plus 36h, cet anticyclone va rester quand même à peu près au même endroit. Donc on va pouvoir peut-être passer et reprendre un peu plus de vent d'ici 36h et essayer de choper les forts vents qui sont au-dessus. Donc plus on sera à l'avant de la course, plus on chopera des vents forts en premier et du coup, plus l'elastique va se tendre. À 48h, même chose, on aura énormément de vent, plus on est au nord de la carte. Et on va passer ici à 3 jours, encore même chose. On va pouvoir partir des actions un peu plus à l'est, je pense. Et attention, à 4 jours, voilà, à 4 jours, on aura beaucoup plus de vent à l'est qu'en restant proche des côtes. Donc 4, 5 et 6 jours. Voilà, 4, 5, 6 jours, ça sera peut-être mieux d'être un peu plus à l'est que de suivre les côtes. Donc peut-être avantage à ceux qui sont au centre avec moi. Mais voilà, ça reste vraiment pas peu fiable à plus de 48h. Il faut vraiment prendre les actus météo avec des pincettes. C'est les prévisions, c'est assez compliqué. Donc franchement, je vous conseille de rester plutôt vers les plus 24, plus 36h, à la rigueur à plus 48h. Et le reste, ça change énormément. Chaque actus, ça change. Donc difficile de prévoir. Allez, on finit cette vidéo par un petit point classement comme tous les jours. Nous voilà, on a environ la 2500ème place. C'est pas vraiment si mal, c'est vraiment bien même. On verra, de toute façon, ça risque d'évoluer encore d'ici 24, 48h. Dans la région Haute-Salp, parce que je viens de déménager dans le table, je suis dans le top 10. Donc c'est pas si mal aussi. À voir combien de temps on va perdre sur les premiers dans 24h quand on sera au niveau dans le cyclone. On verra, voilà, quelle différence on a avec les premiers. Si on a plus de 6h, plus de 12h, ou voire même plus. Donc je pense qu'on aura entre plus et plus 12h de retard sur les premiers. Voilà, j'avais environ 1h30 ou 2h de retard sur Achille via Porn. Donc on verra, on verra, on se tirera. Ce sera marrant de comparer. Toujours pareil, n'hésitez pas vraiment à commenter la vidéo, à dire dans quel groupe vous êtes, si vous êtes dans le groupe d'avant. Si vous avez des conseils, si vous êtes encore un peu à l'arrière, j'ai pas trop le temps de regarder en ce moment, mais dites-le-moi, soit par message sur Bertrand Agatha, c'est toujours Minilambe, mon pseudo, soit en commentaire sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu et nous on se dit à demain. Allez, ciao !